Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, ce sera une vidéo collection où je vais vous présenter un petit peu ma gaming room. Donc là on est à l'entrée, je vous montre un petit peu le coin gaming qui est juste là avec le canapé, les petits coussins alien. Voilà, grand fan de Toy Story évidemment. Partie indispensable de ma déco, petite table basse. Et puis là voilà, ça c'est tout ce qui est collection. Avec du PS4, du PS3, on va commencer ici avec le PS1. Alors qu'est-ce qu'on a comme petit truc très sympa ? On a évidemment les crashs, moi c'est une série que j'adore énormément. Ensuite on a du croc que j'ai trouvé plutôt pas mal, des petits jeux, coupe du monde. Voilà, sur la PS1 je n'ai pas d'énormes titres, c'est une collection que j'ai fait majoritairement quand j'étais plus jeune. Des jeux de quand j'étais petit, avec beaucoup de Disney. Ça c'est vraiment le genre de jeu PS1 que j'adore. Ensuite des petits jeux FIFA, du Gran Turismo. Bon voilà, vous voyez un petit peu. J'aime bien mettre devant chaque étagère, des petites décos. Donc là j'ai mis un petit peu de Star Wars, un petit peu de Walking Dead, voilà des petits trucs un petit peu qui agrémentent. Les Rayman. Rayman Rush, beaucoup ont critiqué, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Resident Evil 2, bon voilà. Le MJS que j'ai eu il y a quelques années que j'ai joué. Honnêtement si on ne s'est pas, si on n'y a pas joué quand on était à sa sortie on va dire, c'est très dur à se remettre dedans. Un petit Harry Potter très très bon ici sur la PS1. Et encore une petite partie PS1 ici. Avec Tomb Raider. Il m'en manque, je n'ai pas encore complété toute la série. Le petit jeu Mutant Academy 2, un petit jeu de combat X-Men vraiment très 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 sympa. Je vous le recommande. Elle a encore un petit peu de Star Wars avec le buste Dark Maul. Voilà, plutôt sympa. On passe à du PS2. Alors là, pas mal de titres quand même sur la PS2. Je dois avoir à peu près 150 jeux, quelque chose comme ça. Avec les Animaniacs, le Alien Omnid qui est vraiment un excellent jeu. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un jeu que j'ai adoré, que je ne connaissais pas du tout. Le petit Bomberman. Les Burnouts. Les Buzz. J'essaie de me compléter pas mal de titres Buzz sur toutes les consoles. Les Crash encore. Je n'ai pas complété encore ce sur PS2. J'ai du mal à les trouver. Vous allez voir aussi pas mal de titres PS2. J'essaie de les remplacer par... Enlever les Platinum et remplacer par des versions First Print. Mais bon, voilà, c'est à l'occasion. Le petit Dragon Quest que j'ai trouvé aussi récemment. Mais je pense faire plutôt la version 3DS. Encore du Disney. Voilà, un petit peu de FIFA. Les deux FIFA Street qui, pour moi, sont vraiment excellents. Je suis content que le mode Volta revienne. Le petit Fwenz. Ça, c'est aussi un jeu vraiment sympa pour les fans de la série. Le Gunbird aussi très intéressant. On passe plus bas avec les GTA. Qui reste, pour moi, mon épisode préféré. C'est le Sandras. Ça reste et ça restera sûrement. Voilà, ensuite, des petits joueurs. Jigar D. Just Cause. Jack X. Les Jacks, je les ai enlevés. Je les avais tous. Mais je me suis dit que la compilation PS3 était quand même plus sympa. Les 3 Kaizen, ce n'est pas des jeux qu'on voit régulièrement. Le 1, on le voit assez régulièrement. Le 2, déjà un petit peu moins. Et le 3, moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Voilà. Donc ça, c'est toujours sympa. Petit King of Fighters. Le Kia Dark Lineage aussi. Je pense que vous connaissez. Vous connaissez, mais il est vraiment très sympa. Un petit jeu d'action-aventure vraiment bien. Negacy of Kain. Enfin, voilà. Projet du jeu. Classique. J'ai aussi des petites merdes, comme ce genre de jeu. Le Mr. Meal que j'avais trouvé une fois en brocante. Je me suis dit, tiens, pour rigoler, je vais le prendre. Et j'y ai joué. C'est vraiment un jeu de merde. C'est Blast. Voilà. Ça, ils ont fait Jumanji. Ils en ont fait plein. C'est tous les mêmes jeux. Des mini-jeux à 2 balles. Et voilà. Le Metal Slug 5. Très bien. Le Megaman X Command Mission. Alors ça, j'ai une petite anecdote sur celui-là. C'est un jeu que j'avais trouvé quand j'étais vraiment plus jeune. Au Aldi. Voilà. Et j'avais acheté ça à l'époque, sans savoir ce que c'était. Et je suis rentré à la maison. J'y ai joué, je trouvais ça pas mal. Et je l'ai toujours gardé. Mais voilà. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout Megaman ou quoi que ce soit. Voilà. C'est la petite anecdote. Le Onimusha 2. Mais je n'ai pas trouvé les autres encore. Ensuite. Orphène Obscure. Fantasy Star Universe. Quelques petits jeux. Le Project Zero que j'avais trouvé aussi en vide-grenier. Le R-Type. Le Rule of Rose. Ça va être deux jeux-là. Donc le R-Type Final, j'avais trouvé ça à deux balles dans un cache. Et le Rule of Rose aussi, complet, version FR. Deux balles dans un cache. Donc voilà. Comme quoi, on peut encore faire des bonnes affaires. Ce n'est pas si longtemps que ça. Je pense que c'était l'année dernière. Ensuite. Pas mal de Sing Star aussi. Moi, j'aime bien ce genre de jeu qu'en soirée, on lance et on s'éclate. Du SSX. Le 3 reste le meilleur à mon goût. Sérieux, ça. Time Crisis. Moi, j'ai beaucoup joué aux épisodes PS1. Un petit peu moins PS2. Ça aussi, je vous en ai parlé, je pense, dans une ancienne vidéo. C'est le Tokobot Plus. Alors ça, c'est un très très bon jeu que je ne connaissais pas du tout. Je me suis fier à la jaquette. Et comme quoi, on peut encore s'y fier parce que c'est plutôt pas mal. On finit avec le Classic Tekken. Trapped aussi. C'est plutôt sympa. Un petit jeu où il faut mettre des pièges. On se fait poursuivre par des monstres. On doit placer des pièges et les tuer comme ça. Ça, c'est un jeu aussi pas trop commun, on va dire. Je ne l'ai pas beaucoup vu. Le Teenage Mutant Ninja Turtle. Celui aussi, un de mes jeux Tortues Ninja préférés. Je l'avais saigné quand j'étais petit. Vraiment un excellent jeu. Voilà, Beautiful Joe. Les SmackDown Versus Raw. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire les jeux de Katcha à tourner. Ensuite, des petits jeux un peu plus classiques. J'ai aussi le Yu-Gi-Oh pour ceux qui apprécient. Celui-là est vraiment excellent. Capture Monster Colisée. Ensuite, un petit peu de déco. Ça a mèche, un crash. Voilà, donc on a fini la première bibliothèque. On va attaquer le PS3. Alors le PS3, j'ai classé ça un petit peu différemment. J'ai mis toutes les compilations HD au début. Au bout de ce qui est compilations tout court, pas spécialement HD. Et ensuite, j'ai commencé par Ordalphabétie. J'ai tout rangé par Ordalphabétie. Voilà, donc on commence avec les God of War, le volume 1 et 2. Slight Trilogy, Ratchet, Jack. Ça, c'est vraiment les classiques. Le Prince of Persia, Zone of the Under, Belgear, Manton Brider, Devil McQui, les Worms, Liko et Shadow of Colossus, que j'ai trouvé aussi un excellent prix à une période de solde. Le Dragon Ball Z Budokai, avec le 1 et le 3, le Tale of Symphonia. Voilà, le Disgaea, je vous en parle assez régulièrement. Voilà, c'est cette compil-là que j'ai connu cette série grâce à cette compil. Vraiment excellent. Les Assassin's Creed, pour moi le meilleur, c'est le 2. Ah, voilà, ensuite des petits jeux. Ah, bah, la PS3, j'en ai énormément de jeux, je crois que j'ai plus de 300 jeux. Et par le fait, j'en ai fait pas mal, mais il m'en reste encore énormément. Par exemple, le Borderlands numéro 1, j'avais commencé, et puis j'ai pas spécialement accroché. On va peut-être leur laisser une chance. Le Brink, plutôt pas mal. Le Beyond 2 Soul, que j'ai pas encore fait. Le 2 Blob 2, j'étais assez déçu, beaucoup de monde trouve qu'il est sympa. Moi, j'ai trouvé ça très très moyen. Le Bird of Steel, que j'ai trouvé aussi il y a quelques temps, j'ai pas encore lancé. C'est une belle pièce, voilà. Petit jeu d'avion. Les Buzz, on commence vraiment à compléter, comme je vous ai dit. Avec, évidemment, là sur les PS3, vous allez voir beaucoup de Disney Infinity. J'essaie de me prendre les persos que j'aime bien. Et voilà, je trouve que ça agrémente plutôt pas mal. Voilà, les Call of, le Black Ops 1, c'est le seul que j'ai vraiment fait. Castlevania, Child of Eden aussi, c'est plutôt pas mal. Le Catherine, Dante Inferno, Dark Ness 1 et 2. Toy Story 3, je vous en parle aussi assez régulièrement, mais c'est un excellent jeu celui-là. Du action-aventure, mais vraiment énorme. Pour ceux qui aiment Toy Story, c'est vraiment le jeu à voir. Du Doom, Déception qui est ainsi un petit peu dans le genre du Trapped que je vous ai présenté tout à l'heure. Où il faut vous mettre des pièges et tout. Je n'ai pas encore joué, comme vous pouvez voir, il est encore sous le list. Mais ça, c'est un excellent jeu. Le DMC, le Reboot, ensuite du Deadpool, du Driver Eternal Sonata. Ensuite, c'est des petits jeux. Celui-là aussi, il est énorme. Hans Laved, très très bon jeu. On recommande aussi. Ensuite, on passe plus bas avec du FF, un petit peu, Folklore, Ferry Tales. Voilà, il y a le Battle Fight aussi, il est sympa. Le Fight Night Champion, c'est un jeu que j'avais fait étant jeune et je l'ai retrouvé récemment. J'avais tellement d'euros, je me suis dit, il faut que je le reprenne. Pour un jeu de boxe, c'est vraiment excellent. Le FIFA Street, le Reboot, qui n'a pas le charme des premiers. Tous les FIFA, je les ai gardés parce que je les ai achetés de Day One. Moi, j'achète FIFA chaque année. Et j'ai joué quand même pas mal, donc par nostalgie, on va dire. Je les garde. Voilà, du God of War 3, excellent. GTA, les compiles. Avec le San Andreas. J'ai parfait encore. Le Episode for Liberty City. Le 5, évidemment, et le 4. Le 4 qui a été beaucoup critiqué, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, du Just Cause. Just Cause 2, que j'ai trouvé très moyen. J'avais joué à l'époque et je l'avais revendu. Et puis finalement, je l'ai repris parce que je ne l'ai trouvé pas cher. Mais c'est vraiment quand même pas terrible. Du Kingdom Hearts, j'avais commencé à première compile. Je ne crois pas encore commencer à deuxième. Lollipop Chainsaw, les LittleBigPlanet. Encore un petit peu de Disney Infinity, je vous montre. Et aussi, là, j'ai trouvé des petits porte-clés de LittleBigPlanet. C'était il y a longtemps chez nous. Franchement, je l'ai gardé. C'est vraiment très mignon. Ensuite, on l'enchaîne avec du Lost Planet. Pour moi, le meilleur, c'est le 2. J'ai fait le 1 et le 2, pas encore le 3. Franchement, le 2 est super bien. Des petits jeux Lego. London 2012, très sympa. Laser Suite Larry aussi, très cool. Max Payne 3. J'ai le collector. Honnêtement, c'est un putain de bon jeu. Même si le collector reste moyen, le jeu est vraiment énorme. NBA Live. Voilà, des petits jeux après. Duni no Kuni. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. J'ai beaucoup aimé le deuxième aussi. Je sais que beaucoup ont trouvé ça très moyen. House of the Dead aussi, énorme. Il faut jouer avec les moves, c'est mieux. Mais bon, moi, je l'ai fait uniquement la manette. Et franchement, c'est déjà très, très, très sympa. Ensuite, toujours PS3. Le PlayStation Altar, Battle Royale, énorme aussi. Ça, je peux vous le recommander. Évidemment, c'est une soupe à Smash Bros, mais avec les persos PlayStation. Et c'est vraiment sympa. Du prototype, le 1 est énorme. Voilà, celui dans Résistance. Et même Vermeer. Retour vers le futur, le jeu de Telltale. Eh bien, pas terrible. Franchement, j'ai trop... J'étais quand même assez déçu. Grand fan de Retour vers le futur. C'est un épisode un petit peu alternatif, on va dire. Et je ne peux pas trouver ça énorme. Le Rayman Origins, j'ai adoré. Le Star Wars, le pouvoir de la force. Le 2, je l'ai fait entièrement. Le 1, je n'ai que commencé. Le Splatterhouse, ce n'est pas un jeu qu'on voit régulièrement aussi. C'est un reboot, on va dire. D'un jeu qui était sorti sur Megadrive. Franchement, c'est un très bon jeu. Le problème, c'est qu'il est beaucoup buggy. Donc, c'est ça qui fait... C'est un peu chier, quoi. Du Sonic, tu crois. Street Fighter, on attaque la dernière rangée. Du Sniper, du Star Trek, quoi. Ça, c'est des petits jeux. Le Silent In Dawn, pour. Je le trouvais pas mal. La combi de Siberia. D'ailleurs, je l'ai mis là, elle devrait être plutôt rangée en haut. Elle n'a pas encore commencé. J'ai de Siberia 3 aussi. Donc, voilà. C'est des petits point et une clique que je voulais vraiment me lancer. Le collector de Tale of Zillia, le premier du nom. Amazing Spider-Man numéro 1. J'ai fait le 2 sur PS4. Je l'ai trouvé ça très moyen. Le 1 est beaucoup mieux. Donc, on verra ce que ça donne. Je n'ai pas encore fait. Du FC Uncharted. Pour moi, c'est Mostav. Vanquish énorme aussi. Ça, je peux que vous le recommander. White Knight Chronicles. J'ai beaucoup joué à l'épisode PSP. Beaucoup moins celui-là. Et ensuite, du petit Yakuza. Voilà. Une petite roquette du Star Wars. Donc, voilà. Là, on finit vraiment tout ce qui est PS3. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a en haut aussi. J'ai très peu de place au niveau hauteur de plafond. Donc, il n'y a pas grand-chose par le fait. Un petit collecteur de Duke Nukem Forever. Du Lego Dimension. La PS1. Voilà. Une zone 4. La PS1. Du Skylander. Les petites manettes. Un petit lot de saut pour le 20ème anniversaire. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et là, on attaque le PS4. Là, on a une petite 3DS rose. Une PS3, une PS4. On a 3DS Smash Bros. Et au-dessus, on verra peut-être pas. Mais il y a le collecteur de Fear 3. Et des petites boîtes. Voilà. On attaque le PS4. Voilà. Bon, là, c'est pareil. Je vous montre un peu mes vues d'ensemble. Voilà. La petite déco devant. Il y a pas mal de PS4. Voilà. Le petit bout. On va l'enlever. Ah. Qu'est-ce qu'on a de beau. Bon, voilà. La PS4 aussi, j'ai énormément de jeux. Dans les 230, je crois. Et il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas encore joués. Voilà. Comme beaucoup. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Il y a assez s'inscrié de Unity que j'ai trouvé bien. Dommage qu'il y ait autant buggy. Du Bloodborne. Batman. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai fait les trois premiers épisodes. Même si le Origin, je n'ai trouvé pas terrible. Je n'ai pas encore lancé de Arkham Knight. Arkham Knight. Du Battlefront. Alors là, c'est vraiment des jeux que j'ai adoré. Que j'ai beaucoup, beaucoup joué. La petite statue du All in the Dark qui est vraiment dégueulasse. Et je vous la confirme, elle est vraiment dégueulasse. J'allais trouver ça en bourgant. Je t'ai laissé là. Je trouve ça rigolo. Tellement elle est moche. Du Crash. Ça, j'ai adoré. Dishonored, pas encore lancé. Les Dragon Quest. Version Musso. Déponia aussi. Ça, c'est pas mal. Le petit faucheur d'overage pour ceux qui connaissent. Voilà, en porte-clés. C'est des petits porte-clés mystères dans des sachets mystères chez Micromania. Le Doom. Judas Gaia. Dragon Ball. Diablo 3. J'avais fait la version PS3 que j'avais adoré. Destiny. J'ai joué un petit peu au 1, mais je n'ai pas trop kiffé. Du Daylight. Evolve. J'avais bien aimé à l'époque. J'avais trop ça vraiment paché. Comme je vous ai dit, les FIFA, je les garde tous. Je les achète tous. Ensuite, un petit peu de jeu Limited Run avec le Firewatch. Godzilla aussi. C'est pas un jeu qu'on voit régulièrement. Alors, il a été très très mal vendu. C'est aussi pour ça. J'avais trop ça en solde à l'époque. C'était vraiment pour rien du tout. Voilà. Ensuite, des petits pins Disney que j'ai mis là. Ça aussi, c'est une collection que j'ai commencé récemment. Et je me suis un peu lancé dedans. J'ai déjà acheté pas mal de trucs en très peu de temps. Ensuite, du GTA V. Je l'ai racheté sur la PS4 comme beaucoup. As-Bin Hero. Ça, c'est un petit jeu vraiment très sympa. Aussi, le Hellblade. Le Hack Trilogy. Ça aussi, c'est pas un truc qu'on voit régulièrement. Ça reprend tous les hacks de la PS2. Voilà. Donc, ça vous intéresse. C'est vendu sur Amazon en version full FR pour pas cher. Franchement, 20-25 euros. C'est bon. Vous les avez. Les Infimus. Alors ça, je les ai beaucoup aimés. Donc, le second sound. Énorme. C'est ça qui m'a pas acheté une PS4 au tout début. Et le First Light qui est un tout de l'aune. Les deux Injustice. J'ai adoré aussi. Journey que j'ai fait récemment. Qui est vraiment très sympa. J'ai un peu moins aimé. C'est Flower, je pense. Non, Flower, j'ai aimé. C'est Flow. J'ai pas trop trop aimé. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. Le Knack 1 que je vous recommande vraiment. Qui est super bien. Le 2, pas encore fait. Le Kingdom Hearts 3 aussi. Ça, ça m'a... J'ai adoré. Adoré. Vraiment. Très très bon jeu. Knowledge is Power. Il y a une version génération pour ceux que ça intéresse. Avec des nouvelles questions et tout ça. Très sympa la gamme PlayLink. Je vous en parle assez régulièrement. C'est quand même des très très bons jeux. Le League of War, c'est un des seuls que j'ai vraiment fait à fond. Vraiment excellent. Mega Man 11, Matterfall. Du Monster Hunter World. Du Mega Drive Collection qui est très très bien aussi. Voilà. Petit Deadpool. Très simple avec les cornes. Et petit Freeze de Batman. Autre dizaine du dessin animé des années 90. Ensuite, Moonlighter aussi. Ça, c'est un très bon jeu pour encore lancer. Marvel Asus Capcom Infinity que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Ça va. Franchement, c'est un jeu de combat correct. Le Ni no Kuni 2. J'ai adoré. Franchement. Pour moi, c'est un excellent jeu. Le Niro Tomata peut encore fait malheureusement. No Man's Sky Overwatch World joue aussi pas mal. Encore du Limited Run. Le Octodad. C'était un des premiers jeux de Limited Run. Je crois que c'est marqué dessus. C'est le numéro 5. Pas encore fait les Limited Run. Moi, j'en ai fait aucun, je pense. Okami. Ones Shomba. Après, c'est du jeu assez classique. Plante vs. Zombie. Ça, je vous en parlais aussi au tout début de la chaîne. Ça, c'est des jeux que j'ai adoré. Ils parlent d'un 3. Je suis comme un fou. Franchement, le 2 est vraiment énorme. Le 1, j'avais passé aussi énormément de temps dessus. Là, je vous en avais aussi montré un petit peu plus à l'info. C'est une No Kuni 2. C'est des pins, en fait. Voilà. Très joli. Franchement, on a du Red Dead, du Spyro. Le petit collecteur de Spider-Man que j'ai chopé récemment. Par contre, niveau taille par rapport aux autres, ça fait vraiment au coup. Ça, ils auraient pu faire un peu mieux. Ensuite, du Super Meat Boy. Du Cinemora. Voilà, je vous montre un peu. On est déjà à 20 minutes de vidéo. The Walking Dead, ça, j'ai énormément aimé. J'ai fait le 1. J'ai commencé un petit peu le 2. Celui d'abord, je vous en avais parlé tout à l'heure. Sexy Butal. Mechure, que je n'ai toujours pas commencé. Trial Fusion, pour moi, c'est le meilleur. Celui-là, le Awesome Max Edition. C'est vraiment le top du top. Le Lara Croft et le Temple d'Osiris aussi. Énorme. Je vous recommande vraiment. Très très bon jeu. Ensuite, du Rise of the Tomb Raider. Moi, j'ai beaucoup aimé les reboots. Entre guillemets. Jarty de collection. Untill Down, énorme jeu. On a le Ravel. Le Wipeout. Watchdog 1 que j'ai joué, mais que je n'ai pas spécialement kiffé. Ensuite, en devant, enfin le devant plutôt, j'ai mis deux petites manettes. Donc, ça, c'est l'édition 20e anniversaire. Très très jolie. Et là, c'est une Star Wars. Parce que je n'ai toujours pas ouvert. C'est des éditions limitées où je vais les faire en boîte pour l'instant. On verra pour plus tard. D'ailleurs, on a... Enfin, du PS4. Le tout dark que j'ai commencé aussi. Vraiment sympa. Ensuite, du petit Sing. Stars of the Void. Let's sing, quoi. Et la collection Knoleji. Enfin, Blading plutôt. Avec Knoleji's Power, tout ça. Ça aussi, c'est très sympa. Je vous recommande cette petite édition cartonnée qui est très très jolie. Voilà. On va passer ensuite au Mub Console. Une petite vue d'ensemble. La petite télé aussi. Voilà. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai mis un bandolet tout autour. Là, vous vous rendez un petit peu plus compte. Tout autour. Et de nuit, franchement, ça fait vraiment bien. Petite enceinte. Spider-Man. Qui est vraiment très très sympa. Avec les petites soulevers en dessous. Voilà. Bon, télé. Classique. Qui fait le taf. Là, c'est les petits jeux du moment. La petite lampe PlayStation. Très cool aussi. Ça met une belle ambiance. Alors, on a du Switch version Pokémon. PS4 classique. Intera. Alors là, normalement, on a la PS3. Mais en ce moment, je l'ai mis en haut sur ma télé principale pour regarder un petit peu Netflix. Bon, pour l'instant, c'est une case-vite. Mais il y a la PS3. PS2. Avec la petite PS2 rose qui est à ma copine. Qui est vraiment une très très belle édition. NES. Super Nintendo. Gamecube. Et du Wii U. Et là, en dessous, c'est des petites boîtes où je range un peu le bordel. Bon, je vous épargne. C'est des câbles. Des accessoires. Des manettes. Des trucs comme ça. Voilà. Ensuite. Bah là, c'est la partie rétro. Alors, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas énormément. Parce que c'est tous les jeux que j'avais majoritairement quand j'étais plus petit. Et maintenant, ça me fait chier de mettre 50€ pour un jeu en boîte. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des jeux en 12. Donc, voilà. On a du Nintendo 64 des manettes. C'était vraiment des putains de boîtes. Avec la rouge, la verte. Le pack Pokémon Stadium. On a du Smash Bros. Alors, ça, c'est vraiment tout d'époque. Du Smash Bros. Du Super Mario 64. Le Zelda que j'ai trouvé il y a quelques années. C'est un des seuls. Le Yoshi Story. Le Banjo-Kazooie. Un petit peu habillé. Vous voyez, à l'époque, on ne prend pas spécialement soin. Le Diddy Kong Racing. Le Duke Nukem Zero Hour. Qui est pour moi un des meilleurs. Franchement, j'ai adoré. Et là, on attaque vraiment les trucs que j'ai trouvé vite fait récemment. Avec les trois jeux Super Nintendo et NES. C'est le seul truc que j'ai. J'avais trouvé ça. Je crois que c'était 30€ de lot. Un truc comme ça. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent sur des jeux rétro comme ça. Donc, quand il y a des occasions, je prends. Sinon, un petit peu d'amiibo. Ça aussi, je prends uniquement ce qui me plaît. Comme vous voyez, il n'y a pas d'enjeu ce qui me plaît. Ensuite, un petit Yoshi que j'ai trouvé aussi récemment. Rayman 3. Du Oyo. Des petits jeux. Le Simus 2. Razmoke. Celui-là, c'est le voyage dans le temps qui est très, très bien. Voilà. T'indestructible. T'as un sort pour Lyon. La planète au trésor. Là, par contre, c'est tous les trucs que j'avais étant plus jeune. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai. C'est tous les Pokémon. Donc, il y a quasiment toutes les générations qui sont sorties. Par contre, je prenais à chaque fois qu'une version sauf la première génération. Mais évidemment, j'ai pris les trois versions. Voilà. Ensuite, tu... Argent, or, cristal, rubis, rouge-feu. Et ça, c'est une très, très belle. Il fait ce que je suis content d'avoir. Depuis petit, c'était la mienne de l'époque. En boîte, complète, nickel. Il marche au top. Voilà. L'édition Pokémon. Game Boy Color. Ensuite, du DS. Pas une console que j'apprécie énormément. Mais j'ai quelques titres. Animal Crossing. Advanced War. Le DJ Kong Racing DS. Pas mal aussi. Du Final Fantasy. Et du Golden Sun. Pas encore lancé malheureusement. Inazuma Eleven, le tout premier. Alors, celui-là est excellent. Pour le monde quand même. Avec sa petite jackette brillante. Ça, c'est un très, très bon titre. Un RPG de foot. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus courant. Du Kirby. Lost in Blue. Mario et Sonic. Mario et Luigi. Mario Party. Enfin, voilà. Tous les professeurs de l'État. J'en ai fait une bonne partie. J'ai fait déjà les trois promenées. J'ai fait la moitié du 4. Voilà. C'est des très bons jeux. Franchement, ça. Et là, du Pokémon aussi. Que j'ai racheté au fur et à mesure quand je ne les trouvais pas chers. Voilà. Durant une factory. Ça aussi, je l'avais à l'époque super bien. Là, je suis déjà à court de place. Donc, je commence en pied. Je n'aime pas trop ça. Mais moi, je l'ai en double Zelda. Moi, je les ai trouvés pas mal. Moi, j'ai préféré le Spirit Tracks d'ailleurs. Donc, j'ai que très peu joué. Voilà. Ensuite, du 3DS. Alors, je l'ai beaucoup plus. Même si j'y joue par le fait. Pas tant que ça. Le Codney Steam que j'ai en double. Parce que j'ai tellement adoré. Je me suis repris une version qui était en soldé. Donc, je l'ai en double. Ça ne sert à rien. J'en conviens. Le Dragon Ball Z Extreme du Codney. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est un jeu plutôt cool. Un peu court, mais plutôt pas mal. C'est fait aussi par Arc System. Si je dis pas de conneries. Attendez, je ne sais pas si c'est noté. Bon, ce n'est pas noté. Je suis quasiment sûr. Avant qu'ils fassent le Fighter Z. Ils étaient déjà entraînés avec ça. Le Magical World. Le premier, j'ai adoré. Ça, je vous le recommande très fortement. Un petit jeu Disney. Enfin, voilà. Vous allez dire, c'est un peu enfantin. Mais c'est plutôt pas mal. Le 2, je peux encore faire. Du Fire Emblem. Des petits jeux après. Je n'ai pas que de la qualité qu'on vous voyez. Moi, j'ai des petites adaptations. Par exemple, j'aime plutôt bien. C'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, le collector du Zelda. Maloires Masque. Le Pokémon Ruby Omega. Et le Ultra Lune. L'Aventure Letton aussi. J'ai eu récemment. Pas encore joué. Le Chant de Taille. Et le Pirate Curse. Il est très très bien. Tu vois, j'ai fait une bonne partie. Voilà. Et là, mes petites déesses. Donc là, Smash Bros. Et puis, c'est une édition. Une déesse Excel. Je ne vous montre pas. Du PSP. Bon, alors là, je vais passer très vite. Parce que par le fait, j'ai joué à très peu de jeux. Ce n'est vraiment pas une consomme que j'apprécie énormément. Le seul truc qui m'a vraiment fait vibrer, c'est ce petit collector de Kingdom Hearts, le Burn by Sleep. Qui est vraiment énorme. J'ai adoré. J'avais trouvé ça à 1€ en une brocane. Et c'est ça qui m'a donné un peu la folie des Kingdom Hearts depuis. J'adore ça. Du Medieval, du Résistance, du Fantasy Star, du Star Wars. Tu vois qu'il y a comme nickel. Voilà, du His aussi. Je l'avais trouvé vraiment pas cher. Bon, sinon, on va le prendre. Et on attaque la dernière partie déjà. Alors, avec du His. Ça aussi, ce n'est pas une console que j'aime énormément. J'ai quelques titres. Mais c'est pas grave. Le truc que j'ai le plus joué, c'est Hispore. Pour en faire une idée. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Just Dance aussi un petit peu sympa. Plusieurs. Les Rayman contre les Lapins Crétins. Je trouve ça très moyen. Je t'ai quand même mal dire. C'est clairement surcoté. Je suis du Mario. Classique. Voilà. Après, Poké Park aussi, j'avais trouvé ça pas mal. Contrairement au Pokémon Battle Revolution qui me l'a chier. Thomas Hunter aussi, l'excellent enjeu. Devant, des petits Lego Disney. Ça, c'est la série 2. Pour ceux que ça intéresse. Très sympa. Il en manque quelques-unes. Mais c'est vraiment ceux qui m'intéressent plus. Du Bidou. Voilà, comme beaucoup. Moi, je suis d'accord avec la majorité d'entre vous. C'est une putain de console. Mais voilà. Pas assez de jeu. Ou du moins pas assez de jeu. Ça, c'est pas assez bien vendu. On va dire surtout. C'est assez chaud à trouver. Qu'est-ce que j'ai joué énormément. Le 3D World, beaucoup joué. Le Mario Party 10 aussi. Le Mario Kart 8 qui, pour moi, est un des meilleurs. Depuis la N64, j'ai jamais autant vivré pour un Mario Kart. Voilà. Du Splatoon. Énorme jeu. Ça aussi, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Le Star Fox Zero, moi, j'ai pas aimé. Le Smash Bros, pas mal. Pas mal, pas mal. Wonderful 100 aussi. C'est un petit jeu très, très, très sympa. Ça, je peux que vous le recommander. Mais malheureusement, il est assez rare. Si vous arrivez à le choper, allez-y. Le petit Yoshi Woody Ward aussi, très, très cool. Et Zombie U, j'ai trouvé ça moi, sympa. Mais je suis pas fan des jeux d'horreur. Malheureusement, ça s'est ressenti sur ce jeu. J'ai pas tellement apprécié. On passe à du Gamecube. Avec du Gamecube, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça se résume à ça. Parce que j'ai pas eu la console à l'origine. Et du coup, je chope les titres que je trouve au fur et à mesure. Mais bon, c'est assez compliqué. J'essaie de pas mettre tant d'argent que ça dedans. J'ai pas mal de petits titres sympas. Le Pokémon Colosseum, petite anecdote de vie de grenier. J'y trouve à 50 centimes à 14 heures. Il est complet, il manque la carte mémoire. Mais il y a les autocollants. Pour la carte mémoire. Donc ça, c'est très cool. Ah ouais, sinon, qu'est-ce que j'ai vraiment joué sur cette console ? Un petit peu le Sega Soccer Slam que vous allez voir là. C'est plutôt pas mal. Un petit peu du Metroid Prime 2. Et le Mario Kart. Voilà. Et le Donkey Konga aussi. Ça, c'est très très bien. J'essaie de me trouver le 2. Mais ça, c'est chaud. J'ai pas envie de mettre 30 euros pour ça. Ensuite, du Switch. J'ai une petite collection que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Par exemple, le Child of Eden. Ça, c'est un jeu que je voulais absolument me faire. Donc, j'ai pris cette compilée. Pour pas lancer. Dragon Quest Builder. Très très bon. Ça, j'y ai joué pas mal aussi. C'est du Minecraft, mais vraiment amélioré. Dans l'Asus Dragon Quest, certes. Mais il y a quand même beaucoup plus à faire. Du Disgaea. Grip. Hollow Knight. Ça, c'est un très très bon jeu. Le Mario. Ah ouais, ça aussi. J'ai adoré ce jeu là. Ça, c'est du tactical. Mais c'est vraiment très 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 bien foutu. Mario contre les Lapins Crétins. Ils ont laissé les droits à Ubisoft pour faire le jeu. Ils ont vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Franchement. Top, top, top. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Du R-Type. Ça, c'est un petit jeu Strictly Limited Run. C'est plutôt cool. Pas encore fait. Super Mario Party. Enfin... Là, vraiment, essentiellement, ce que j'ai fait sur la suite, c'est le Pokémon. Dragon Quest. Pas mal joué aussi. Le Mario et le Lapin Crétin. C'est vraiment ceux que j'ai le plus suçés. Voilà. Petit Collector de Fire Emblem. Et le Toki que je voudrais bien me lancer d'ici peu. Voilà. Faut juste trouver le temps. En dessous du Xbox. Alors là, pour les fans du Xbox, vous allez être déçus. Je vous le dis tout de suite. Voilà ce que j'ai. Tout Xbox. Voilà. Et j'ai aucune des trois consoles. Voilà. Donc, c'est des trucs que je trouve au fur et à mesure. Sur des coups de tête. Ou alors des exclus. Des trucs comme ça. Vraiment, c'est le Xbox One. Maintenant, j'essaie de me prendre à des prix vraiment peu chers. Donc là, ce que vous voyez, c'est quoi ? C'est tout des jeux à moins de 5 euros. Voilà. C'est tout ce que j'ai. J'achèterai une Xbox sûrement plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas une priorité. Ça, c'est les Lego de la première génération. Pas complet non plus. Voilà. Des petits trucs. Alors là, on sort un petit peu du jeu vidéo. C'est une collection que j'avais aussi quand j'étais petit. C'est les petites figurines. Comment c'était ? C'était Mattel qui fait ça ? Tommy. Tommy qui fait ça. Donc voilà. J'en ai quand même pas mal. C'est tous d'origine aussi. J'aimerais bien compléter un petit peu. Si j'en retrouve. Parce que c'est très très joli. Franchement, ça rentre très bien. C'est un coin que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je trouve que c'est un beau diorama. Et en dessous, on finit avec des petits guides. Voilà. Du GTA 5 collector. D'une charte de 3. Mafia. Call of Duty. Le Hitman. Ensuite, des petits comics. Voilà. Un petit peu de Batman. J'essaie de me lancer un petit peu dans les comics Batman. Mais il y en a beaucoup. Il faut suivre. Donc voilà. Et Walking Dead aussi. J'essaie de me les relancer. J'ai fait la série. Donc j'ai envie de voir la diff avec les comics. Voilà. Là, j'ai jusqu'au 13, je pense. Le casque. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui est jeu vidéo. Donc voilà. Un petit peu une vue d'ensemble. Voilà. Je vais vous montrer juste un petit peu ce qu'il y a dans les autres coins. Il y a une vidéo spécifique qui va sûrement arriver. Donc là, on a vraiment des figurines Disney. Il y en a aussi pas mal. Il y a une belle vidéo qui peut avoir arrivé. Et là, c'est des figurines un petit peu du jeu vidéo que je vais un peu plus vous montrer. Donc là, on a le collector de Ricor. Très sympa. Du Batman. C'est un peu sombre. Voilà. Du Batman. Batman des années 90. Encore du Batman. Le collector d'Arkham City. Injustice 1. Très, très beau. Franchement, ça, c'est des très, très belles figurines. Ensuite, du Crash. Du Max Payne. Donc voilà, j'ai collector. C'est vraiment pas un beau... Enfin voilà. Il rend bien de loin, honnêtement. Avec le petit socle, les flingues et tout ça. Mais sinon... Non, c'est pas des... Du Pokémon. Du Unity. Watchdog, promis du nom. On jouait du poste. Plusieurs mots. Sans plus. Une charted cat. Ça, j'ai adoré. Plus bas. Encore du Crash. Du Odin Sphère. Je vous en ai pas parlé. Mais le remaster qu'ils ont fait sur PS4. Bon, alors là, ça a été une claque pour moi. Du Seigneur des Anneaux. Du Stranger Things. Et du Man in Black. Avec Franck. Qui est tellement stylé. Un petit peu de jouets Disney. Et voilà. Et pour finir, un petit coup un peu plus. Peluche Disney. C'est aussi une petite vidéo qui arrivera sûrement prochainement. Donc voilà. Ce qui finit cette vidéo. Qui était quand même assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !